L'amélioration des conditions du travailleur au sein de Comilogue singulièrement, principale mission que s'assigne l'OSTRIM, le syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques, dont nous recevons les principaux dirigeants, Lebama Jocelyn, secrétaire général. Bonjour M. Lebama. Bonjour M. M. Lebama est accompagné de L. Frédéric Otambo en qualité de secrétaire général. M. le secrétaire général, bonjour. Bonjour M. Vous venez de bénéficier d'une formation syndicale. Pourquoi mettre cet accent particulier sur la formation syndicale de vos personnels ? Bien, merci beaucoup. Il faut dire que la formation syndicale est très importante pour les syndiqués et pour les syndicalistes. Un syndicaliste qui n'a pas de formation va se buter quelque part. Là, nous avons fait une formation dont le thème était le droit syndical. Vous voyez, parce qu'il y a des règles. Donc, il faut bien assimiler ces règles, bien comprendre quel est le rôle du syndicaliste, quel est le rôle du syndicat, enfin, d'être pésant face à l'employeur. Est-ce que M. Otambo, L. Frédéric, le besoin a été exprimé en interne ? Merci. Oui, le besoin est exprimé en interne. Nous avons à l'orée d'ailleurs de cela. Nous avons la préparation des élections du délégué du personnel. Il faudrait que les employés soient au fait des droits syndicaux, des droits des travailleurs. Et il est d'une importance capitale que nous fassions, nous serons vecteurs de cette information auprès de nos adhérents. D'accord. Donc, après avoir subi cette formation, M. Lébama-Joselin, vous êtes secrétaire général. À quand, du moins, quelle est la chronologie des étapes de restitution auprès de vos troupes, de vos syndiqués, pour ne pas parler de vos troupes ? Il faut dire que nous avons des adhérents à Ovendo, donc à Comilogue-Ovendo, à Libreville. Et nous avons des adhérents à Mwanda. Donc, ça demande une organisation. Nous allons rentrer sur Mwanda, planifier l'organisation, regarder comment mettre en place cette restitution du côté de Mwanda, également du côté de Libreville. Dès lundi déjà, nous allons nous retrouver avec ceux de Libreville pour en discuter, caler les permissions et tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit bénéficiant de cette restitution. D'accord. Au cœur de cette émission, le dialogue social au sein de Comilogue, en croire certaines indiscrétions, des zones d'ombre planeraient dans la sérénité de l'organisation de ces assises ? Non, des zones d'ombre. Bon, vous savez, comme dans toutes les entreprises du monde, les gens doivent s'asseoir et se parler. Il faut quand même dire que à Comilogue, le dialogue social se passe bien jusqu'à ce jour. Il faut quand même le dire. Ça se passe bien. Et d'ailleurs, même, nous sommes là en tractation d'une négociation sur les primes et indemnités qui doivent avoir lieu au sein de Comilogue. Donc à Comilogue, on sait se parler, on sait s'asseoir. C'est vrai que le temps monte de temps en temps et c'est ça la négociation. Mais le point d'ombre, sur ce sens, il n'y en a pas pour l'instant. Selon des bruits de couloirs, on parlerait de la présence de deux cahiers de charges sur la table de discussion proposée à l'employeur. Alors que partout, un peu dans le monde, au Gabon singulièrement aussi, c'est souvent un cahier de charges qui est présenté. Pourquoi cette multiplication de cahiers de charges, est-ce que cela ne générait pas des différents syndicats associés à ces discussions ? Bon, vous avez plusieurs informations concernant Comilogue, apparemment. Il faut dire qu'à Comilogue, il y a six syndicats. Il y a six syndicats et le stream est le dernier né. Donc nous sommes le sixième syndicat. Alors le dialogue social à Comilogue, comme je disais tout à l'heure, se passe bien. Aujourd'hui, on a deux cahiers de charges. Mais que dit la loi ? La loi dit que c'est le syndicat le plus représentatif qui négocie, qui a droit à la parole. Au sein de Comilogue, comme les gens se parlent, je disais tantôt, la direction juge a choisi de recevoir tout le monde. Mais elle devrait recevoir le cahier de charges du syndicat majoritaire sur lequel on devait flancher et puis négocier. Alors, elle a choisi de recevoir les deux cahiers de charges. Mais c'est la direction générale qui a la réponse à cette question. Mais juridiquement, sur le thème de la loi, la loi est claire, c'est le syndicat le plus représentatif qui négocie. Alors, moi j'aurais été à la place du majoritaire, par exemple. J'aurais dit, je mets un cahier de charges en place, accompagné de tous les acteurs syndicaux, parce que c'est nous qui allons tous négocier pour les salariés. Vous voyez ? Donc, j'aurais aimé plutôt qu'on s'asseye et que l'on dise, apportons chacun sa pierre à l'édifice et puis ayons un cahier de charges. On sait que le stream est le dernier né des syndicats au sein de Comilogue sur les six existants. M. Otambo, L. Frédéric, comment est-ce que vous agissez dans ce statut de quasiment observateur pour le moment ? Comme vous venez de le dire, nous sommes les nouveaux-nés. On est très observateur de ce qui s'est déjà passé en amont. On devient des acteurs actuellement. Ça continue dans cette synergie. On espère être des acteurs clés même dans les négociations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une échéance qui se prépare. Les élections de délégués du personnel. Nous devons... C'est projeté pour quand, l'élection ? En principe, c'est dans la période de juin, juin-jié. Il y a déjà les préparatifs qui vont certainement débuter juste après la fête de 1er mai, donc la fête du travailleur. Donc c'est cela notre leitmotiv, c'est d'aranguer les foules, d'aranguer les adhérents pour que massivement nous ayons la majorité. D'accord. Donc une opération de charme, M. Elibama, Jocelyn, une opération de charme dans laquelle le stream entend jouer les premiers rôles, sinon s'adjuger le trophée en termes de représentativité numérique importante pour porter la voix de l'ensemble des personnels de Comilogue ? Écoutez, le stream s'est fixé des objectifs à son sein que nous n'allons peut-être pas dévoiler ici. Nous avons une feuille de route bien élaborée, connue par tous les adhérents du stream. Aujourd'hui, ceux qui sont adhérents au stream connaissent bien « Nous allons » parce que nous avons fixé le cap. Après la présentation, parce qu'il faut préciser que le stream est né le 8 mai 2021 à Mouanda, juste après la tracasserie de toute la documentation administrative, nous avons eu donc putus de la part de la direction générale de présenter le syndicat dans l'ensemble de l'entreprise. Nous avons commencé à Mouanda et puis nous avons terminé à Libreville, à Ovendo. Cette étape étant finie, il faut lever la tête et regarder vers les objectifs. Nous avons des ambitions, nous avons des choses à dire, nous avons des points à revoir avec la direction générale, mais pour ce fait, il faut que nous ayons la majorité et la majorité représentative passe par le nombre de délégués du personnel. Donc nous nous approchons de cette élection, il faut que le salarié, comme il est, comprenne qu'il n'est plus question de voter par complaisance. Il est question ici de lire un délégué du personnel qui saura défendre correctement ses droits et ses acquis. Est-ce que vous voyez ? Alors donc, nous tendons vers ça et nous croyons que nous avons des personnes capables de se présenter à ces élections et de travailler en bonne synergie avec la direction pour que le salarié que Milog soit gagnant. D'accord. Et dans cette perspective, vous parlez de la revalorisation des primes, des salaires, dans le cadre des accords triennales qui lient le patronat aux travailleurs. Oui, je disais tantôt que ça se passe bien à Comilog parce que chez Comilog, l'employeur a quand même accordé que nous nous retrouvons tous les trois ans pour discuter de ces questions. Vous voyez, c'est déjà un acquis. Maintenant, discuter tous les trois ans de ces questions demande des hommes et des femmes capables justement d'arracher un certain nombre de choses chez l'employeur. Aujourd'hui, Comilog, leader mondial, il n'y a pas de raison que celui qui travaille pour que Comilog ait cette position ne soit pas traité à la hauteur de cette position. Je vous prends un exemple, vous n'allez pas demander à un restaurant qui est situé au centre-ville de pratiquer les mêmes prix qu'une cafétéria Romario à Dibadiba au pont d'Acelé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être leader mondial de manganèse et regarder l'agent Comilog qui serait moindre. Quand on voit un agent Comilog, on doit attacher à ce monsieur la taille de son entreprise. Naturellement. Et quand vous discutez avec vos collègues, il y a des compartiments professionnels qui seraient moins nantis que d'autres ? Non, non, non. Il faut dire qu'il n'y a pas cette injustice-là. Il faut le dire. Il faut être franc. Un compartiment moins nantis. La catégorie sociale en entreprise ? Non, non, non. À Comilog, il y a une grille salariale bien définie avec des catégories socioprofessionnelles bien indiquées. Et lorsque ces revalorisations sont faites, elles sont glissées sur toutes les catégories socioprofessionnelles. Et tout le monde est logé à la même enseigne en termes de revenus selon sa catégorie socioprofessionnelle. Ça, il faut le dire. D'accord. Quel message, à l'avant-veille de cette élection, le stream peut vendre à ces personnes qui constituent le collège électoral pour que la balance pèse de son côté ? Alors, il faut que nous sachions qu'un travailleur bien formé, une tête bien pleine, c'est un travailleur d'appoint. C'est quelqu'un qui est capable de défendre ses droits. Alors, nous avons actuellement en fer de lance la formation ouvrière. C'est la formation ouvrière qui va ouvrir, on va dire, qui va faire la brèche dans cette approche de la connaissance et du savoir du travailleur. Nous avons cela. C'est déjà notre fer de lance. Maintenant, après, le secrétaire général qui est présent, nous avons, on va dire, un canevas de travail que nous allons peut-être décliner un peu plus tard à l'approche des élections déléguées du personnel. Mais aujourd'hui, le travailleur en général et le streamer en particulier a cette soif de formation ouvrière. Le stream entend se délocaliser hors des franchises de Comilogue, puisque vous parlez de mines et métallurgie. C'est-à-dire que vous entendez, dans un futur proche ou lointain, ce selon, sortir des quatre murs de Comilogue ? Oui, effectivement, nous avons commencé par le référentiel. Comilogue étant le référentiel minier au Gabon, et même peut-être, si je ne m'abuse, en Afrique sud-aérienne. Nous avons donc commencé au Gabon par Comilogue. Lorsque nous aurons atteint le niveau que nous nous sommes fixés au sein de Comilogue, et avec les autorisations des autorités compétentes, nous allons nous déployer dans les autres entreprises minières. Parce que vous savez, Comilogue, c'est aussi une école. Il y a des choses qui se font à Comilogue, dans le cadre du dialogue social, que l'on pourrait justement inculquer ailleurs, dans d'autres entreprises minières, pour le bien du travailleur. Donc, dans les jours qui suivent, vu que vous nous avez chopés à notre formation, c'est sûr que vous nous trouverez encore sur d'autres entreprises. 89 milliards de francs, c'est fin de bénéfices sur l'année écoulée. C'est le chiffre engrangé par Comilogue, la compagnie minière de l'Ougoué. Et paradoxalement, la localité qui l'accueille, Moanda, est plongée dans une sorte de précarité qui contraste avec l'embellie financière qui découle de la production du manganèse par Comilogue. Comment expliquer ce regard ambiguï qui est partagé par nombreuses villes pétrolières et minières dans le pays, notamment Mounana avec la Comuf et les nombreuses compagnies pétrolières qui sont implantées du côté de Port Gentil et dans la province de l'Ougoué maritime en général. Des paradoxes devant lesquels de nombreux Gabonais restent perplexes et dubitatifs. Nous allons essayer de comprendre avec le cas école de Comilogue. À Mouanda et de nombreuses autres localités du Haut-Ougoué baignent dans une précarité, peut-être pas endémique, mais précarité préoccupante tout de même. Alors, 4,29 milliards de bénéfices. Bon, il ne nous appartient pas à nous de confirmer ces chiffres. Ce sont des chiffres officiels que l'on peut consulter à travers les revues autorisées ? Peut-être oui, mais en tant que syndicaliste, il ne m'appartient pas, moi, de communiquer sur les chiffres de l'entreprise. Comilogue est une entreprise organisée. Il y a des gens qui sont bien placés pour communiquer sur les chiffres. Alors, pour le contracte dont vous faites allusion aujourd'hui, j'ai envie de vous demander il y a combien de temps vous étiez à Mouanda ? Il y a combien de temps vous étiez à Mouanda ? Parce que Comilogue, c'est quand même 60 ans d'existence aujourd'hui. C'est vrai que vous me direz en 60 ans qu'est-ce qui a été fait ? Parce qu'on ne va pas se mentir, tous les Gabonais vont à Mouanda, tous les Gabonais se baladent, ils vont à Mouanda, et même vous, je pense que vous avez déjà été à Mouanda. Alors, il faut dire que moi, je suis d'abord salarié de Comilogue, et je suis Gabonain. Je suis Gabonain. Donc, je peux donner un point de vue sur la question du contraste en tant que salarié, en tant que syndicaliste, en tant que Gabonain. Je suis à Mouanda depuis 2005. Alors, aujourd'hui, Mouanda a un autre visage. Je vais vous surprendre. Mouanda a un autre visage, aujourd'hui. Mouanda a des routes butumées. Il n'y a pas longtemps, elles ont été bien butumées. Et puis, il y a eu des débuts des travaux sur des voies secondaires des pavés, pavés, financés par Comilogue. À Mouanda, nous avons, pour les agents Comilogue et même pour la population, un hôpital qui s'appelle l'hôpital Martial-Abekelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Comilogue, donc, en 60 ans, j'ai envie de dire que Comilogue est sorti de son sommeil, permettait l'expression, pour booster un peu cet aspect social-là. À l'hôpital Comilogue, il y a la télémédicine. Il y a la télémédicine à l'hôpital Comilogue. Ce n'est pas à Libreville. Mais est-ce que cet hôpital est accessible à toutes les populations de Mouanda ? Ah oui, accessible même aux populations de Koulamoutou, Franceville, Mounana, Bakoumba. C'est un hôpital ouvert depuis un moment de temps à toute la population. Quand je dis que cet hôpital est équipé d'une télémédicine, mais ce n'est pas un hôpital qui se trouve à la capitale, à Libreville, ni à la capitale provinciale du Haut-Ogoué. Ça se trouve dans un département, de par la volonté de la direction générale de Comilogue. Donc, aujourd'hui, dans cet hôpital, nous avons une centrale d'oxygène. Vous savez, on a été frappé il n'y a pas longtemps, le pays a été touché de façon très élevée. La Covid, Comilogue, donc, pour ses agents et pour la population, a pris les devants sur un certain nombre d'équipements. Ça, ce sont des fruits qui ne sont pas, ce sont des actions qui ne sont pas issues d'une revendication syndicale. Il faut le dire. Ça, c'est une initiative de la direction générale qui a consisté, justement, à mettre ça. Là, on a en prévision une banque de sang à l'hôpital Comilogue. On a un scanner. Il y a donc des choses qui sont en train de se faire. Et un des projets que je connais qui est en train de se tracter, c'est que dans un avenir très proche, vous pourriez vous prendre rendez-vous avec un médecin de Comilogue en ligne. C'est-à-dire qu'en ligne, depuis votre smartphone, vous pouvez donc vouloir rencontrer le docteur de Condéron, par exemple. Et puis, en ligne, on peut vous dire, oui, il est disponible là, maintenant, ou alors il peut vous prendre en trois ou quatre jours. Ça, c'est Comilogue. Donc, si vous venez en Mouanda, il faut dire quand même que Comilogue a vraiment permetté l'expression, taper un coup de pied dans la fourmière, et Mouanda est en train de prendre un visage beaucoup plus religieux. Alors, qu'est-ce qui a justement boosté ce renouveau après quasiment près de 40, 50 ans de léthargie ? Écoutez, il y a mis à Comilogue ce qu'on appelle la RSE, la Responsabilité Sociale d'Entreprise. Et c'est géré donc par la direction générale de Comilogue, qui justement pose toutes ces actions par le biais de cette RSE. D'accord. On a vu le stream lors de la Covid, vous en parliez tout à l'heure, s'opposer à l'obligation vaccinale, et une opération autorisée par le gouvernement, même si les textes de loi encadrant cette vaccination ont souffert de controverses. Comment, localement, au niveau de Comilogue, et singulièrement du côté de Mouanda, cette obligation vaccinale controversée a-t-elle été gérée ? Nous avons été, en tant que partenaires sociaux, interpellés par la direction générale sur la question des décisions que prendrait le gouvernement par rapport à l'obligation vaccinale ou alors l'accès à l'entreprise par le biais d'un test PCR négatif à jour ou un vaccin. Le stream, à cette époque, avait été clair et l'a exprimé sur les antennes même de Télé-Africa. Nous avons été clairs et nous avons dit que, un, nous ne sommes pas pour l'obligation vaccinale, ça se concerne le gouvernement, nous l'avons dit, nous sommes alignés à notre confédération dynamique unitaire, nous avons dit qu'on n'était pas pour l'obligation vaccinale. Deuxièmement, il était question que pour accéder sur les lieux de travail du public, il fallait soit avoir un test PCR négatif à jour ou alors un vaccin. Nous avons été clairs là-dessus, nous sommes assis avec notre patron, nous avons dit à notre patron, le stream a donné sa position pour dire, si on applique cette loi, le test PCR devrait revenir à la charge de l'employeur. Dieu merci qu'aujourd'hui, bon, ces mesures sont levées, mais s'il s'était à refaire, le stream, sur cette question, garderait sa position. Monsieur Otamboel Frédéric, secrétaire général adjoint du stream, Comulogue, finalement, a essayé de se rattraper de son retard dans la responsabilité sociétale, mais une localité voisine de Mouanda, où se trouve Comulogue, Mounana, elle souffre du passage de la Comuf avec la radioactivité qui a été comme le principal héritage des populations après le départ de Comuf, de cette localité. Bon, c'est des situations qui, normalement, relèvent du gouvernement. Nous déplorons effectivement cet aspect, et malheureusement, la gestion de cette situation du côté de Mounana, jusqu'à aujourd'hui, nous avons ses répercussions. Nous voyons la ville qui, pratiquement, devient une ville déserte. Ça nous interpelle. Est-ce qu'il faille trouver des moyens palliatifs ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déplacement de la population. Donc, les gens, les populations de Mounana viennent à hauteur de Mouanda pour avoir une activité. Est-ce qu'il faille faire trouver, comment dire, avec bien sûr l'accord de toutes les parties, c'est-à-dire les partenaires sociaux, l'entreprise Comulogue, et bien sûr le gouvernement, trouver des palliatifs pour pouvoir faire vivre Mounana de façon indépendante ? Ça, c'est un pan, mais il faudra aussi voir de l'autre pan, donc du côté de l'ex-COMUF qui, aujourd'hui, est devenu Areva. Areva et le gouvernement, comment est-ce qu'ils ont établi, est-ce qu'il y a eu un protocole d'accord, afin de faire continuer l'activité au niveau de Mounana ? On ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, le projet, on ne connaît pas trop l'envergure de cette affaire-là. Notre cri, c'est qu'il faut que Mounana renaisse de ses cendres et trouver donc des activités palliatives pour ramener les populations à ce temps d'avant où Mounana était rayonnante. D'accord. Mais du côté de Port Gentil, également, les sociétés pétrolières sont mises à l'index pour pollution à ciel ouvert des forêts, des mers, des lagunes, etc. Et là, en tant que responsable syndical et citoyen gabonais, peut-être un mot à dire en tant qu'employé des sociétés exportatrices de minerais comme le manganèse. Non, mais la question, à votre question, je réponds clairement. C'est celui qui pollue qui paye. Celui qui pollue paye. Il faut donc que le gouvernement fasse payer ce qui pollue. On ne peut pas continuer à laisser les gens polluer. Il faut donc que le gouvernement fasse payer ce qui pollue. Voilà. Au niveau de Comilogue, nous avons, par exemple, la rivière Moulili. Comilogue a été très indexé par le député de l'époque, M. Jean-Valentin Léyama, par rapport, justement, aux procédés d'exploitation de minerais de manganèse qu'il y avait à son temps. Aujourd'hui, Comilogue a mis en œuvre le curage de la rivière Moulili. Ça se fait aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui continuent du côté de Port-Gentilles à polluer et que le gouvernement laisse faire, il faut bien qu'on paye. On s'est acharné sur Comilogue pour dire à Comilogue qu'ils avaient pollué une rivière et tout ça. Aujourd'hui, Comilogue est en train de curer cette rivière. Comilogue, à cause de cela, prend soin des populations de la gare en donnant de l'eau, en faisant livrer de l'eau et tout le reste. Donc, Comilogue a reconnu que le système d'exploitation antérieur n'avait peut-être pas le procédé qui pourrait éviter de jeter dans cette rivière. Maintenant, aujourd'hui, allez-y, regardez, ça ne se fait plus. C'est retenu, on continue à produire. Les sédiments ne sont plus rejetés dans les cours d'eau. Il y a des bassins qui sont faits en interne. Donc, celui qui pollue doit payer. Pour boucler cette émission, avant probablement le mot de fin de nos invités, nous allons parler de la situation à Dynamique Unitaire, Dynamique Unitaire, Confédération Syndicale, à laquelle a adhéré le Stream, avec l'interpellation arbitraire de son président charismatique, Jean-Rémi Yama et une arrestation, une interpellation qui fait des vagues dans l'opinion. Alors, comment est-ce que cette nouvelle qui fait de vagues a-t-elle été accueillie au sein du Stream ? Alors, il faut dire que ce n'est pas toujours aisé dans la vie de savoir qu'un de vos compagnons ou un de vos amis, un de vos parents se retrouve en prison. Donc, cette information est arrivée comme un coup au cœur, parce que M. Jean-Rémi Yama est un leader, c'est un grand leader, c'est un exemple pour beaucoup. et il est aujourd'hui à son famille pour des raisons que personne ne peut expliquer, parce que c'est un cécé arbitraire, c'est arbitraire. Et puis, donc, cette information nous a laissé sans voix. Elle nous a laissé sans voix jusqu'à ce jour. Et nous profitons même de cette occasion pour dire que... pour interpeller la justice gabonaise. Parce qu'aujourd'hui, le monde, comme on dit, est devenu un village planétaire. Il y a donc des situations qui sont sur le net aujourd'hui du Gabon qui sont lues en Europe, aux États-Unis, partout. Et il s'agit là donc aussi de la réputation de la justice gabonaise. Donc, nous interpellons la justice à lire le droit. Parce que nous savons tous ce qui se passe. Pourquoi M. Yama est-il enfermé ? Quelle faute a-t-il commise pour qu'il soit arrêté ? Pourquoi c'est le tribunal de présidence de Libreville qui prononce son arrestation ? Pour quelles raisons ? Il y a des individus qui ont porté plainte à M. Yama dans le cadre d'une affaire spécifique. M. Yama a la qualité de personnalité morale en tant que gérant de la SCI Serpentin. Voilà l'affaire qu'il est, il est plaignant à M. Yama. Donc, M. Yama ne doit pas dans ce cadre de figure être interpellé. C'est la SCI Serpentin qui doit être interpellée. La personne morale. Donc, s'il y a des plaintes à déposer ou à porter, c'est contre la SCI Serpentin. Dans le cas de l'affaire qui, aujourd'hui, met M. Yama en prison. Certains de ses compagnons de dynamique unitaire crient au procès politique. Écoutez, ils ont certainement des informations que nous n'avons pas. Mais c'est un peu comme l'histoire qui se répète. En 2016 déjà, M. Yama avait été incarcéré. Pour des raisons qui n'ont jamais été illustrées. Puis il a été libéré. Peut-être que eux qui sont plus proches de M. Yama ont des versions que nous n'avons pas. Mais nous disons, nous sommes dans un pays de droit. Il faut lire le droit tel que cela est écrit. M. Yama ne peut pas être victime dans son état de santé. Vous savez où on l'a arrêté à l'aéroport ? Il allait pour son contrôle médical au Sénégal. Et là, il a été interpellé. Et on a attendu que M. Yama, qui anime des conférences, des débats, qui publie à tout moment, qui est sur le territoire national, donc à Libreville, se rende à l'aéroport pour qu'on puisse l'arrêter. Est-ce que les autorités, aujourd'hui, ne connaissent pas où se trouve M. Yama, là où il habite ? On connaît tous où chacun habite. Donc, pour le stream, c'est une arrestation arbitraire. Et nous invitons le tribunal à lire le droit. À lire le droit. Et que les plaignants revisent leur copie. Que les plaignants revisent leur copie. Voilà. D'accord. Et dans cette fief d'interpellation arbitraire, les collègues enseignants menacent de paralyser singulièrement le secteur éducation. Oui, cela met en malaise pratiquement tout le monde. C'est, comme on dit, la solidarité entre camarades. Le secteur de l'éducation, aujourd'hui, au Gabon, est l'un des secteurs les plus sensibles. Et vous voyez qu'on part d'une situation qui aurait pu être simplement lue par le droit à une situation qui va pratiquement impacter la plupart des structures éducatives. C'est vraiment... Nous appelons vraiment... C'est cela le rôle, d'ailleurs, du syndicat. Appeler, on va dire, le gouvernement à la table et essayer de comprendre ce qui se passe réellement pour décanter ce genre de situation. L'éducation ne doit pas être sacrifiée comme on la voit aujourd'hui. M. Jean-Rémi Yama est un professeur agrégé. Ce monsieur l'a fait du syndicat. Et le syndicat, c'est quoi ? C'est revendiquer... C'est juste, simplement, revendiquer ce qui est droit à un travailleur. Est-ce que c'est cela son péché ? Est-ce que c'est cela un mal de revendiquer ce qui te revient de droit ? Ce monsieur, c'est quand même un enseignant. Il a appris à l'USTM, il a enseigné à l'USTM. Il enseigne toujours parce qu'on apprend même que pendant qu'il a arrêté, il est exclu, il est rié, radié. La fonction publique. Quelles sont les raisons avancées ? Voilà. Autant d'interrogations qui taraudent dans l'esprit de plus d'un Gabonais qui demande à l'unisson la libération de Jean-Rémi Yama. Nous espérons que toutes ces complaintes, toutes ces préoccupations, tous ces cris d'alarme ne tomberont pas dans des oreilles de sourds. Nous arrivons vers la fin de cette émission pour recueillir le mot de fin de nos invités. Nous allons commencer par le secrétaire général adjoint du Stream, El Frédéric Otambeau. El Frédéric Otambeau, votre mot de la fin. Alors, déjà, je vous remercie de nous avoir invités autour de cette table pour débattre de la question syndicale. Personnellement, je vais, en tant que secrétaire général, je vais m'accentuer sur les élections à venir. Je demande à tous mes camarades, j'invite tous mes camarades de s'imprégner massivement à la chose syndicale, en général, et en particulier, de s'imprégner à l'élection des délégués du personnel qui arrivent. Le Stream prend de l'ampleur, mais pour qu'il prenne de l'ampleur, il faudrait que nous, en tant que membres, nous soyons actifs. Et pour être actifs, c'est déjà d'avoir la majorité. Pour avoir la majorité, il faudrait que nous soyons participatifs. Je demande à tous mes camarades, tous sexes confondus, d'adhérer déjà, et ensuite, de participer massivement à l'élection des délégués du personnel. Il y a trois collèges, et ces trois collèges doivent faire plein, doivent faire un carton pour avoir la majorité, afin que nous puissions mener les débats dans, bien sûr, ce qu'on appelle les négociations salariales. D'accord. Monsieur Elibama Jocelyn, vous êtes le secrétaire général, la première personnalité du Stream, le syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques. Votre mot de la fin à l'issue de cette émission ? Bien, avant le mot de fin, je voudrais revenir sur deux petites questions. Tout à l'heure, vous faisiez état de l'appel aux enseignants de se manifester par rapport à l'arrestation du président Jérémie Yaman. Il faut se poser les bonnes questions. C'est qui l'enseignant ? L'enseignant, c'est le travailleur. C'est qui le magistrat ? Le magistrat, c'est le travailleur. Le fonctionnaire gabonais, c'est le travailleur. Ce sont les travailleurs pour qui Jean-Rémy Yaman est aujourd'hui incarcéré. Il faut donc, à juste titre, un retour d'ascenseur. Mais nous interpellons et nous prions à l'endroit de ceux qui peuvent et doivent décider. Apparemment, il n'y a aucun retour. À juste titre, la solidarité syndicale interpelle les syndicalistes à dire non. Parce que c'est qui le prochain ? C'est qui le prochain ? Le prochain confédéral, c'est qui ? Et pourquoi Jean-Rémy Yaman ? Est-il le seul à défendre les intérêts ? Encore que je préfère ne pas m'avancer sur d'autres questions. Aujourd'hui, c'est clair, M. Yaman, Jean-Rémy est incarcéré à l'issue des plaintes des individus. Alors, nous interpellons la justice gabonaise à dire nous croyons à cette justice et nous pensons qu'elle doit lire nos droits et au plus vite parce que M. Yaman est maladif. Voilà. Donc, sur cette question, c'est cela. Et après, à Mwanda, Mwanda, c'est une ville qui est en train de naître de nouveau, si je peux dire ça comme ça. Mwanda, aujourd'hui, il faut le dire, il faut avoir ce minimum nombre d'honnêteté. Aujourd'hui, Mwanda est en chantier et même les villes voisines. Les actions, la REC, c'est tendre à Bakoumba, à Mounana sur un certain nombre de points. Ça, c'est important. Il faut dire ça, aujourd'hui, que Comilogue est en train de poser des actes dans la ville de Mwanda qui fait que le visage de Mwanda ne plus se lie d'avant. Ça, il faut le reconnaître. Vous voyez, donc la direction générale de Comilogue actuelle est en train de travailler et c'est visible. Nous avons, en tant que salariés, nous sommes bénéficiaires d'un certain nombre de choses qui ne sont pas le fruit d'une revendication syndicale. Vous voyez, je vous ai parlé de l'hôpital aujourd'hui qui est un pote technique moderne. Je suis. Et nous avons donc ce qu'on appelle chez nous la consultation spécialisée, par exemple. Quand un agent a une pathologie ou ses ayants droits dont le spécialiste ne se trouve pas dans l'autoguette, et à la charge de l'employeur, que l'agent se retrouve à Libreville pour rencontrer le spécialiste, faire ses soins et s'il engage une dépense, c'est remboursé. Donc, aujourd'hui, Comilogue est le leader mondial mais je dis que les salariés de Comilogue doivent être à l'image de leur entreprise. À l'image de leur entreprise. Donc, nous approchons donc à l'élection déléguée du personnel. Le mot de fin, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les minoritaires d'aujourd'hui peuvent devenir les majoritaires demain. Ça, c'est une loi. Vous voyez, c'est une loi de la nature. C'est comme ça, la vie. Vous êtes majoritaire aujourd'hui, mais attention, vous pouvez être minoritaire demain. Donc, le rêve que le stream caresse aujourd'hui, c'est d'avoir la majorité. Parce que nous avons des choses à dire. Nous avons des choses à faire avec la direction générale. Nous avons des propositions à donner. mais il faut que nous ayons la majorité pour pouvoir péser afin de faire passer ces points-là. Donc, j'appelle l'ensemble des salariés d'abord à s'imprégner dans l'action syndicale. Parce que le syndicalisme ou alors le syndical est une action sociale de l'entreprise. Que ceux qui sont encore hésitants à contribuer de leur intelligence et de leur force dans l'action syndicale, je les appelle à s'y mettre. On a des exemples. On a vu le NEP. On a vu le NEP aujourd'hui dynamique unitaire. Dynamique unitaire aujourd'hui, quand vous voyez dynamique unitaire, c'est des hauts cadres qui sont à l'intérieur. Vous savez, je tire un petit point. Quand j'assiste à des réunions à la Confédération syndicale dynamique unitaire, je constate même qu'il y a aussi les membres du PDG dans dynamique unitaire. Est-ce que vous voyez un peu ? Il y a les membres du PDG dans dynamique unitaire. Donc, dynamique unitaire ne fait pas la politique. J'ouvre ce pont parce qu'on a toujours tendance à donner ce visage à dynamique unitaire. Visage de syndicat opposant. Visage de syndicat opposant, visage de syndicat politique. Vous voyez, on a toujours tendance à donner ce visage à dynamique unitaire. Or, quand vous vous retrouvez en réunion dynamique unitaire, moi, je suis parfois surpris de voir certaines figures qui sont engagées dans l'action syndicale, qui ont leur conviction politique, mais qui sont engagées dans l'action syndicale. À dynamique unitaire, on ne parle pas de la politique. Vous voyez, le stream, par exemple, c'est écrit dans sa statue. Le stream a le droit de répondre sur des questions économiques et sociales qui touchent à la vie de ses adhérents. Donc, ne seyez pas surpris que demain, le stream fasse une déclaration sur ce genre de sujet. C'est écrit dans nos statuts. Donc, on a taxé dynamique unitaire de toutes ces choses, mais c'est dommage. Alors, les salariés, j'interpelle les salariés en disant n'ayez pas peur du stream. Le stream est affilié à une conférence syndicale qui s'appelle Dynamique Unitaire responsable. Dynamique Unitaire est une confédération responsable et respectée qui pose les vrais problèmes au bénéfice de tous les travailleurs, de tous les travailleurs du pays, du secteur public, privé, parapublic. Et c'est su de tout le monde. Mais, on a malheureusement collé à Dynamique Unitaire un visage qui n'est pas le sien. Et nous souffrons de ça. Nous stream, nous souffrons de ça. Parce que nous pensons aussi que nous allons reverser dans la politique. Non, nous allons demeurer syndicalistes. On vous prend également pour des vatanguères. Certaines personnes. Il nous est revenu un certain nombre d'informations dans ce sens-là. Mais on ne prête pas attention à cela parce qu'il nous appartient à nous de démontrer aux employeurs qui seront devant nous le contraire de ce qu'on dit de nous. Nous sommes un syndicat responsable. nous attendons défendre les droits des salariés avec notre énergie. Quand il s'agira de dire oui, on dira oui. Quand il s'agira de dire non, on dira non. C'est si simple que ça. Donc, les salariés adhérents du stream et même les non-adhérents du stream, leur est arrivé de penser à l'avenir. Parce que quand nous travaillons, le syndicat fait partie de notre avenir. parce que le syndicat participe avec la direction générale sur les décisions attachées au dialogue social. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de raison que les salariés ne s'aiment plus pas. Nous appelons donc les salariés de Comilogue à dire que nous voulons cette majorité. Donnez-nous la possibilité de vous faire la démonstration que nous pouvons faire évoluer encore par des propositions. Certains pensent pour le bénéfice des salariés avec la direction générale de Comilogue. Voilà. Le message est donc lancé au futur collège électoral censé désigner les délégués du personnel au niveau de Comilogue et toutes ses représentations à Libreville et du côté de Mouanda. Le stream vous interpelle à lui offrir la majorité des délégués. Nous espérons que le message sera fortement tendu par qui de droit. Merci. Les invités étaient donc les principaux responsables du syndicat des travailleurs des industries minières et extractives l'Ebama Jostlin en tant que secrétaire général. Merci monsieur le secrétaire général. C'est moi qui vous remercie parce que bon j'ai été surpris de votre invite. J'ai été surpris de votre invite. J'étais à la salle quand quelqu'un m'appelait pour me dire non mais Mazlek TV qui voudrait pas... Je t'ai surpris mais merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. D'accord. Il était accompagné par son secrétaire général adjoint Otambo El Frédéric. Monsieur Otambo El Frédéric merci également. Merci mon cher frère. Ok. Merci à vous et au prochain numéro. Vous êtes sur Mazlek Info et au prochain numéro. Merci à vous.